Salut à tous, c'est janvier, la semaine dernière jeudi, c'était mon anniversaire, je fêtais mes 35 ans. Et j'ai reçu à cette occasion deux superbes cadeaux. Donc premier cadeau, c'est le livre Youtuber qui est enfin arrivé en version papier. Donc mon éditeur Erol m'a envoyé 20 exemplaires en tant qu'auteur. Tu peux d'ores et déjà le précommander sur la FNAC et chez Amazon pour le recevoir chez toi le 20 octobre. C'est la date de lancement du livre Youtuber. Donc grâce à Youtuber, tu vas apprendre à créer des vidéos de qualité, et à les faire connaître sur Youtube et à gagner de l'argent grâce à la publicité. Et tout ceci dans le respect du cadre légal. Deuxième cadeau que j'ai reçu, donc un super cadeau, c'est un MacBook Pro. Tu le vois ici, voilà, je ne l'ai pas encore déballé. Donc je suis impatient de le déballer et de l'installer de façon propre. Donc ce qui est bien quand on a son anniversaire, c'est quand on reçoit des cadeaux plutôt utiles. Donc là, dans cette vidéo, je vais te montrer 10 cadeaux high-tech utiles. Donc premier cadeau high-tech utile, donc j'en ai parlé en introduction, c'est le MacBook Pro, voilà, tu le vois ici. Donc le MacBook Pro, pourquoi c'est super sympa ? Parce que c'est macOS, donc c'est super performant. Tu as des super logiciels de montage comme iMovie. Tu n'as jamais de virus, donc ça coûte un peu cher par rapport à un PC. C'est 1200 euros ce MacBook Pro. Si tu as un peu moins d'argent, je te recommande de prendre un Mac Mini. Jusqu'à présent, moi j'avais un Mac Mini. Donc c'est super sympa, super interface, super intuitive. Je fais mes petits montages avec, je fais même mes miniatures YouTube avec. Donc c'est vraiment idéal pour un YouTuber d'avoir un Mac. Deuxième cadeau high-tech utile, donc c'est un iPhone. Tu peux offrir un iPhone SE qui coûte seulement 450 euros. Voilà, donc ça reste quand même des budgets assez conséquents. Mais c'est un téléphone qui va durer, que tu ne vas pas avoir à changer tous les ans. Donc celui-là, je pense qu'il va me faire 2-3 ans, facile. Autre cadeau utile, si tu veux regarder par exemple Netflix ou YouTube sur ta télé, tu peux acheter ce petit Chromecast ou également un câble HDMI. Donc le Chromecast, ça vaut 39 euros et le câble HDMI, ça vaut de moins de 10 euros. Donc c'est super utile pour partager ce qu'il y a sur ton iPhone ou sur ton Mac, sur ton écran télé, pour avoir un meilleur confort de lecture, de visionnage. Quatrième cadeau high-tech utile, c'est des cartouches d'encre non officielles pour une imprimante par exemple HP. Donc voilà un exemple de cartouches d'encre. Donc pourquoi non officielles ? Parce que du coup, tu vas les payer vraiment nettement moins cher. Donc celles-ci, je les ai payées 7 fois moins cher que les originales. Donc une vingtaine d'euros et j'aurais dû payer 180 euros si j'avais voulu acheter le même stock de cartouches d'encre couleur. Donc c'est la couleur qui coûte super cher. Alors on va passer maintenant des cadeaux utiles pour les runners, pour ceux qui courent comme moi. Donc cinquième cadeau utile, une montre Pebble. 7 jours en autonomie versus un jour seulement pour la iWatch. Donc tu peux suivre en temps réel quand tu cours, ta vitesse, ta distance. Ça mesure aussi quand tu dors ton rythme de sommeil. Et ça envoie toutes ces infos sur ton téléphone Android ou iPhone. Sixième cadeau high-tech utile, toujours pour courir. Donc c'est des écouteurs Bluetooth. Donc l'avantage des écouteurs Bluetooth, ceux-ci c'est des Backbeat Fit de Plaintronix. C'est que quand tu les mets, tu n'as pas besoin d'avoir le fil suspendu au téléphone. Donc tu peux avoir ton téléphone dans la poche de ton jogging ou de ta veste de jogging. Et comme ça, tu es tranquille, tu ne risques pas de faire tomber. Ça, ça vaut 70 euros et ça marche super bien, que ce soit sur iPhone ou sur Android. Septième cadeau high-tech utile, c'est le Canon PowerShot G7X. Donc là, j'ai juste l'étui parce que tout simplement, je suis en train de filmer avec en ce moment. Donc tu vois, je suis en train de filmer dans mon appartement sans trop grosse luminosité. Il est quelle heure ? Il est 11h30. Donc tu vois que l'image, elle est nettement plus intéressante que ce qu'on pourrait avoir avec, je ne sais pas, avec un iPhone. Donc tu peux filmer avec un iPhone. Mais tu peux mettre, allez, ça coûte 500 euros. Canon PowerShot G7X, tu auras vraiment un rendu plus intéressant. Si tu veux te lancer dans les vidéos YouTube, ça coûte moins cher qu'un Reflex. Tu as la même qualité d'image qu'un Reflex. Huitième cadeau high-tech utile. Donc toujours, si tu veux devenir un YouTuber, c'est un trépied. Donc tu peux acheter des petits trépieds comme ça pour mettre ton appareil photo ou des grands trépieds. Là, on ne le voit pas à l'image, mais en face de moi, j'ai un grand trépied. Donc ça va te coûter aux alentours d'une trentaine d'euros, moins de 30 euros pour le grand trépied ou pour le trépied de cette taille-là. Donc c'est super important d'avoir un trépied parce que ça permet de stabiliser l'image, d'avoir une image vraiment qui ne bouge pas. Et ça va sensiblement améliorer la qualité de tes vidéos. Donc neuvième cadeau high-tech utile, un micro cravate. Voilà, tu vois, c'est ce petit micro que je l'ai ici. C'est mieux d'avoir un micro, d'enregistrer ça après sur ton smartphone, par exemple. Comme ça, tu auras une qualité de son meilleure. Il ne faut pas compter sur ton Canon PowerShot G7X ou sur ton iPhone seul, sans micro. Il faut avoir un bon son. Donc là, je le branche sur l'iPhone. Ça va enregistrer et après, je synchroniserai l'image du Canon PowerShot G7X en train de filmer avec le son de mon iPhone. Enfin, dixième cadeau high-tech utile, c'est une Kindle ou une Kobo. Donc c'est une viseuse numérique. Ça, ça vaut à peu près 120 euros. Donc prends les modèles Paperwhite ou Kobo Glow HD parce que comme ça, tu vas pouvoir avoir un rétro-éclairage. Et donc le gros intérêt d'offrir ça à quelqu'un à Noël, c'est qu'après, il est autonome pour acheter ses livres. Donc si tu es un grand lecteur comme moi, si la personne qui tourne sur ça est un grand lecteur, il va pouvoir acheter après des livres au format numérique à des prix très attractifs, à moins de 10 euros. Et puis parfois, tu as des bonnes surprises à moins de 5 euros. Donc bien sûr, si tu as d'autres idées par rapport à toi, des cadeaux que tu aimerais recevoir de la part de tes proches pour ton anniversaire Noël, partagez dans les commentaires. Vraiment les cadeaux utiles, les cadeaux où tu sens que tu vas avoir une utilisation quotidienne ou édomadaire. Donc dis-nous tout ça dans les commentaires, dis-nous le cadeau high-tech de tes rêves que tu aimerais avoir à Noël de tes proches. Si cette vidéo t'a plu, je compte sur toi pour mettre un petit pouce bleu, un petit pouce levé sur la vidéo. Abonne-toi également à ma chaîne YouTube pour recevoir chaque semaine un nouveau tutoriel.